Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 25ème épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Violet. La dernière fois, nous étions partis affronter l'avant-dernière base de la Team Star, l'équipe d'Hortiga de type Fée. Du coup, vous voyez, on est encore devant et on l'a battu. Il ne nous reste donc qu'une seule et unique base de la Team Star à affronter. Mais cette fois-ci, nous allons nous attaquer au dernier Pokémon dominant. Encore que, devrais-je plutôt dire, de dominant. Mais ça, vous comprendrez de quoi je parle quand on y sera. Là, déjà, j'ai une petite dresseuse. Et du coup, je vais vous présenter le nouveau Pokémon de ma Team, puisque ça, on reste toujours sur cette Kuchim à chaque objectif remporté. Un nouveau Pokémon, sachant que maintenant, il n'y a plus de limite de niveau. Et l'occasion, surtout, de vous présenter Fongis Fury. Et oui, on commence à jouer des Pokémon Paradoxes. Alors, juste petite précision, c'est que, eh bien, pour Pokémon Violet, ce sera les Paradoxes du passé qui seront joués dans cette version. Et les Paradoxes du futur seront joués pour Pokémon Ecarlate, pour justement créer le paradoxe entre les deux, sans mauvais jeu de mots. Et surtout, parce que les formes du futur ne sont pas disponibles sur l'autre version, et vice-versa. C'est surtout pour ça. Donc, Fongis Fury, la forme paradoxe du passé pour ce cher Gaulet de type Plante Ténèbre. Et on va accueillir le Charmina avec un petit canon grêne bien passé. Alors, il n'a pas encore appris sport, mais il le possède en son motou, puisque c'est Gaulet. Ce qui en fait un des autres utilisateurs de sport du jeu, qui sont évidemment très peu répandus, comme vous le savez. Donc, je le joue avec le Terra Feu, pour le coup. Un petit infallique, mais on a un dresseur. Ah, le texte est en noir, on peut être un dresseur plus fort. Fondre tout le monde heureux, c'est ça le pouvoir de la musique. Ça fait du bien par où ça passe. Teresa, la musicienne. On voit le Gourou Doudou. Et donc, on a la capsule d'Energie Booster qui s'active à chaque fois. Je vais évidemment donner à ce Pokéball, puisque le talent ne peut s'activer qu'avec ça. Ou avec le soleil, mais comme je n'ai pas besoin du soleil, c'est absolument... Donc, la capsule d'Energie Booster, on va remplir cette fonction et augmenter, du coup, la stat maximum la plus élevée, après investissement, d'un cran. Je pense que c'est 30%, c'est 30%, c'est une connerie. Parce qu'un cran, ça veut dire 50%. Il n'y a que la vitesse de se booster de 50%, c'est pas les autres, ça. Je mets 30% de boost en attaque, pour le coup, puisque c'est sa stat la plus investie. Donc, Groré, largement désavantagé, qui va prendre la machouille, sans plus tarder, et se faire one-shot, bien sûr. Au revoir. C'est bon, on a plu. T'en as plu, ok. C'est un petit décal de la 5. C'est vrai qu'il y a le planeur. Il avait déjà fait le planeur. Donc, dorénavant, toutes les récompenses de Pokémon ne seront que des Pokémon Paradox. Parce que c'est la fin du jeu. On va arriver, c'est une partie un peu spéciale et on n'est pas loin de la ligue, en plus, évidemment. On va faire du groupe Krukuba, qui a été démantelé récemment. Il protège le réserve, il n'en reste plus grand-chose. Et on va aller et en bloquer, il n'est pas loin. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501